D'accord, merci beaucoup Jean, bonjour à tous, merci de votre présence, et voilà, simplement on va commencer par un moment de tranquillité, on va se poser, et on peut pour cela juste fermer les yeux si on le souhaite, on peut les laisser ouverts, et prendre quelques grandes inspirations, expirations. On va laisser aller tout ce qui a besoin de s'échapper. Et donc, juste à l'écoute des sensations. Les émotions, les pensées, tout ce qui apparaît. Laissez tout cela surgir. Et constatez qu'il n'y a aucun effort à faire pour que cela surgisse. Qu'est-ce qui est là pour vous, maintenant ? Sans chercher à fuir quoi que ce soit, ni à conserver, ni à atteindre quoi que ce soit. Être juste, présence, écoute. Toutes les sensations corporelles. Les tensions, les nœuds, les douleurs, mais peut-être également, peut-être, tout ce qui est ouverture, espace, chaleur, lumière. Toujours ne rien modifier, juste laisser les choses apparaître. De même pour les émotions. Quel est le climat, la météo, est-ce orageux ou est-ce ensoleillé, sans jugement, être juste à l'écoute de ce climat. Merci. 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 Like. Merci. 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 donc le cinéma du mental ce cinéma intérieur n'est pas un obstacle quoi qu'il se dise c'est juste une émergence une apparition un petit peu comme les feux d'artifice il peut y avoir des pensées de toutes les couleurs plus ou moins bruyantes plus ou moins dérangeantes mais au final le ciel où se lève ce feu d'artifice n'est pas atteint cela peut être agréable également cela peut être beau mais si on s'accroche à toutes ces histoires c'est là où les complications commencent pour le personnage pour le mental lui-même car tout est éphémère toutes les apparitions disparaissent et si on a des préférences elles sont parfois contrariées donc juste être dans la pure simplicité de l'écoute à ce qui est sans rien modifier sans rien retenir rien chercher alors naturellement peut-être que les les tensions qui étaient présentes lors de jugements refus recherchent toutes ces tensions sont vues pour ce qu'elles sont et peu à peu elles-mêmes surgissent disparaissent et voilà simplement si si vous êtes prêts si vous le souhaitez vous pouvez entreouvrir les yeux peu à peu laisser le monde réapparaître et imprimer le fond de la rétine de vos yeux et cette projection cette salle de cinéma se déroule maintenant le projecteur la projection c'est le monde lui-même et la toile la toile de fond au-delà de votre rétine c'est juste votre conscience notre conscience la conscience donc laissons ce jeu ce cinéma réapparaître et sans changer d'attitude sans perdre l'écoute nous pouvons laisser émerger les questions les mots les phrases n'hésitez pas donc à ce moment-là à les formuler tout en étant à l'écoute du fait que toutes ces questions toutes ces clarifications sont elles-mêmes comme ce discours lui-même tout cela est dans le jeu dans le rêve dans la manifestation bonsoir Philippe bonsoir oui bonjour Samia bonjour donc juste maintenant quand tu as terminé la cette méditation guidée je 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 me suis dit donc la conscience c'est quelque chose qui organise tous les les impulsions et les oui et tous les oui les informations qui viennent de dehors et en même temps c'est c'est là où elles se manifestent organisées dans une forme et puis donc j'ai eu la sensation d'un œuvre d'art donc d'une fonction créatrice c'est quelque chose de créatif il y a de la créativité et il y a une beauté dans tout ça et 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 en même temps ça on l'avait déjà dit la conscience même apparaît apparaît voilà c'est c'est tout est-ce qu'il y a une question précise non je crois pas d'accord parce que tu disais que c'est la conscience qui organise les choses peut-être que c'est encore plus simple que ça la conscience n'a même pas besoin d'organiser quoi que ce soit tout apparaît au sein de la conscience mais l'organisation que le mental croit avoir c'est juste la manière dont le mental essaye de se rassurer en voyant des des schémas en trouvant peut-être des des buts des des objectifs et une organisation mais c'est juste le mental qui qui voit ça comme ça la conscience n'a n'a pas de n'organise peut-être pas les choses comme le mental le croit c'est juste constater que cela apparaît il n'y a pas besoin d'autre chose et la conscience elle-même apparaît est une manifestation elle-même au sein de quelque chose d'encore plus mystérieux le non-manifesté le non-être mais sans être séparé de tout cela et c'est pour ça que le mental pour le mental c'est complètement ça le dépasse complètement c'est inaccessible pour le mental pour le mental c'est inaccessible c'est au-delà des mots c'est pour ça qu'il n'est pas peut-être nécessaire de trop s'étendre de film merci merci à toi Samia bonsoir Philippe bonsoir tout le monde c'est Fatima c'est juste quand les choses apparaissent les sensations les pensées tout ça mais j'ai l'impression que ça ne se voit pas donc il n'y a plus de distance entre ce qui apparaît et ce qui est donc même se voir il n'y a personne en fait qui voit donc il n'y a plus de distance entre comme l'impression en fait d'être totalement identifié à ce qui apparaît ça veut dire qu'il n'y a plus de distance il n'y a pas de distance en fait ce qui apparaît et même voir il n'y a plus cette impression de voir d'accord mais là il y a bien quelqu'un quelque chose juste là dans l'instant maintenant qui nous rapporte cela et donc pour pouvoir nous rapporter ce qui est dit maintenant c'est que d'une certaine manière malgré cette identification malgré cette hypnose cette fascination pour ce qui apparaît et l'impression qu'il n'y a pas de distance et pourtant quelque chose est totalement capable de nous le décrire si c'était vrai qu'il n'y avait aucune qu'il y avait une totale identification alors il n'y aurait pas conscience de ce qui arrive or il y a conscience de ce qui arrive puisque vous en êtes capable vous êtes capable de le rapporter de nous en parler de nous en de témoigner de cela c'est que quelque chose est conscient de ce qui arrive malgré le fait d'être identifié et peut-être fasciné par ce qui se manifeste et à ce moment-là on prend conscience que même l'hypnose la fascination l'identification n'est donc pas un problème n'est pas quelque chose à essayer de réparer ou de changer c'est juste ce qui arrive comme pour tout le reste c'est une manifestation et ce que l'on est déjà c'est la conscience qui permet à cela d'apparaître comme à tout le reste d'apparaître donc finalement il n'y a rien d'autre à faire que de constater qu'il y a déjà une forme de conscience au-delà de la manifestation de cette hypnose et qu'il n'y a pas à se rendre coupable de se dire je n'y arrive pas ou je n'ai pas réussi à rester conscient ou je n'ai pas réussi à ne pas m'identifier non c'est juste ce qui arrive c'est que par moment il y a identification par moment il n'y a plus identification et ce que nous sommes est au-delà de l'état d'identification ou de non-identification ce que nous sommes est au-delà de tous les états donc ce qui est un état d'identification d'hypnose ou au contraire de présence et de conscience en fait ces états-là ne nous définissent pas nous nous ne sommes pas réduits au personnage identifié ou au personnage présent ce que nous sommes transcende tout cela sans en être séparé et c'est juste une deuxième question et quand parfois quand j'ai des moments de joie de bonheur mais sans objet sans identification sans raison est-ce que ça aussi c'est un état ou c'est la présence parce que eh bien ça peut être accompagné de la présence c'est la joie c'est ça peut être des sentiments d'unité d'ouverture de vastitude des expériences des expériences voilà peut-être même pour certains ça peut être ce qu'on appelle des expériences d'illumination d'éveil etc non oui ça c'est pas ça non ça les expériences c'est un état c'est au-delà ça veut dire être heureux et joyeux sans objet sans expérience sans qu'il y ait identification ni au corps ni au mental oui mais malgré tout il y a quand même si c'est un état ou pas il y a malgré tout la manifestation de cette joie la manifestation de cette joie sans objet donc c'est quand même une manifestation c'est encore c'est dans finalement mais il n'y a pas de mal à ça il n'y a aucun souci au fait d'être de voir apparaître une joie sans objet sans objet mais il n'y a pas à s'y accrocher parce qu'effectivement dans certaines voies ou certains enseignements on met l'accent sur cette joie sans objet sur la présence la l'être etc et en disant c'est donc ça la vérité mais c'est juste qu'une partie de ce que nous sommes et ça voudrait dire que si pendant les autres moments où il n'y a pas cette joie sans objet nous ne serions pas au bon endroit non c'est juste quelque chose qui apparaît ça apparaît au sein de la conscience c'est agréable ça peut être même addictif parce que ça peut s'accompagner d'expériences magnifiques mais c'est une forme de cadeau empoisonné si on s'y accroche et qu'on croit que c'est ça la vérité cette joie sans objet cette vacuité cette ouverture etc etc ce que nous sommes n'est séparé de rien donc pas plus de ces expériences magnifiques au-delà peut-être du personnage mais c'est quand même une expérience de quelque chose de plus vaste mais c'est manifesté la preuve puisqu'on peut en parler on peut éventuellement même le décrire donc c'est bien manifesté et au contraire quand on est complètement identifié à sa souffrance au mental à tout le cinéma et aux histoires qu'on se raconte il n'y a pas un état qui est meilleur qu'un autre c'est juste ce qui apparaît ce que nous sommes transcende tous ces états-là et n'en est pas séparé non plus merci merci beaucoup merci 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 est-ce que je peux y aller bien sûr oui c'est Marie j'aimerais savoir oui 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 bonjour ok j'aimerais savoir la différence entre Marie qui s'identifie encore au personnage malgré le fait que elle croit que ce n'est pas sa nature profonde la différence entre Marie et entre ce qu'elle voit présentement que l'on nomme toi là voyons je me souviens déjà plus de ton nom ce n'est pas grave est-ce qu'il y a une différence c'est ça entre les deux non je sais qu'il y a une différence mais c'est c'est quoi la différence entre entre moi qui m'identifie tu sais je crois à tout ce que j'entends mais je n'ai pas l'impression de le vivre j'y crois vraiment profondément mais je sais que je ne me fais pas d'illusion je suis encore identifié à mon personnage puis Philippe comment que lui je voudrais savoir un petit peu que tu me partages ça merci pour la question mais finalement si on reprend ce qui a été dit précédemment avec l'autre l'autre question de Fatima et bien c'est de de constater que voilà il y a des personnages avec des compréhensions différentes des expériences différentes et on pourrait avoir cette impression qui a du coup une différence dans l'essence que celui qui a vécu qui a compris plus de choses et bien pourrait être en tout cas dans certaines traditions considérées comme supérieures ou un éveillé ceci ou cela mais tout cela ce sont ce ne sont que des mots ça fait partie du cinéma intérieur qu'on se raconte de toutes les histoires qui se racontent dans même dans les milieux spirituels il y a juste même en soi déjà il y a déjà plusieurs personnages il y a déjà on joue plusieurs rôles le rôle peut-être d'une mère d'une employée d'une fille d'un maîtresse d'école peu importe on a déjà en soi plusieurs rôles et on joue plusieurs rôles dans au sein du même individu mais ça ne veut pas dire que ce qui est conscient de tous ces rôles n'est pas transcendant et 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 qu'il y a une seule et même conscience même s'il y a une pluralité de de moi de personnages et c'est exactement pareil entre Marie et Philippe on a l'impression qu'il y a deux individus différents et pourtant ce ne sont que deux rôles qui apparaissent au sein de la conscience et finalement il n'y a aucune différence il n'y a pas de séparation c'est juste la manifestation et les impressions du mental qui font croire qu'il y a une séparation et une différence ce sont juste des apparitions qui ont chacune leurs couleurs leurs contours et encore ça c'est c'est le mental qui va délimiter croire que cet individu commence et fini là où commence et fini ce corps mais c'est juste une impression du mental je ne sais pas si ça répond à la question oui oui juste pour une autre petite question est-ce que du coup est-ce que Philippe lui la différence entre Philippe qu'est-ce que je peux voir c'est que Philippe il sait qu'il est en train de jouer un rôle puis Philippe il va se prendre moins au sérieux que Marie pourrait se prendre au sérieux alors on peut projeter des idées comme cela mais finalement au-delà de la projection de croire que Philippe a des réactions comme ci ou comme cela juste de constater que c'est encore une pensée c'est une croyance finalement alors Philippe il a il a un mental il a un corps soi-disant etc et donc il a des préférences il a des voilà des idées des actions et ce n'est pas parce que voilà il a peut-être entendu depuis longtemps que tout ça n'était qu'un jeu oui alors peut-être il a un petit peu moins de la croyance que cela et que toutes ces histoires doivent être retenues mais finalement c'est ça ne change pas grand chose puisqu'au fond nous sommes conscience quoi qu'il arrive au sein de de cette manifestation nous sommes cela qu'on le qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas et quoi qu'il arrive qu'on soit identifié ou pas à ce personnage nous sommes ce qui est avant la naissance de ce personnage nous le sommes vraiment et quoi qu'il arrive à ce personnage ce que nous sommes nous le serons toujours donc peu importe le rôle qui est joué dans ce cinéma dans cette manifestation dans ce rêve on joue le rôle effectivement de celui qui a quelques mots pour dire où on joue le rôle soi-disant de ne pas savoir et d'être juste la personne qui écoute mais finalement ce ne sont que deux rôles il n'y a pas de séparation merci 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 beaucoup Marie n'hésitez pas à poser vos questions sans avoir à lever la main Thierry allez-y je ne vous entends pas il faut allumer le micro oui bonjour oui en fait d'une certaine façon vous nous mettez le haut à la bouche quoi qu'est-ce qui fait que finalement nous on n'accède pas à cela est-ce que finalement il y a possibilité d'accéder à cela lorsque les voiles finalement disparaissent peu à peu est-ce qu'il faut qu'il y ait finalement l'érosion de tous ces voiles de ce personnage pour qu'il y ait accès à cela alors quand vous dites à cela de quoi vous parlez précisément bon si on veut donner un nom on va dire la source voilà la source c'est un nom assez neutre alors c'est là où le paradoxe apparaît c'est comment accéder à quelque chose que l'on est déjà est-ce qu'il y a il y a il y a il y a-t-il besoin qu'il y ait des voiles qui tombent pour qu'on accède à ce qu'on à ce que nous sommes déjà c'est un paradoxe est-ce que simplement parce que peut-être par habitude ou simplement voilà ici il y a un petit peu plus d'aisance pour en parler ça ne veut pas dire qu'il y a plus accès à la source que nous sommes nous sommes déjà tous quoi que l'on fasse quoi qu'on ait conscience ou pas nous sommes la source elle-même il n'y a aucune séparation d'avec elle puisque nous la sommes donc on ne peut pas accéder à quelque chose que nous sommes déjà et ce n'est pas parce que celui qui vous parle donne l'impression d'y accéder qu'il y accède il n'y accède pas plus que vous parce qu'il l'est également comme vous c'est pour ça qu'il n'y a aucune différence entre nous parce que nous sommes la même chose il y a simplement cette impression du mental que ici il y a quelqu'un qui parle qui saurait plus que celui qui écoute là-bas et qui serait moins soi-disant qui serait moins présent ou moins en contact avec la source non non c'est une impression du mental ça fait partie du cinéma du mental qui se raconte et qui maintient cette croyance qui lui manque quelque chose et qu'il faut atteindre ou accéder à quelque chose mais c'est juste une impression et c'est pour ça que ces satsang où ces rencontres sont belles c'est que peut-être à force de le répéter et bien le mental va être rassuré et comprendre qu'il n'a plus besoin de courir de chercher d'atteindre quoi que ce soit il ne peut rien rater puisqu'il est déjà pleinement ce qu'il est parce que lui-même est conscience lui-même est pleinement conscience non séparé de la source merci merci Thierry Philippe bonsoir Bétina qu'est-ce qui nous sépare alors de la non-dualité la non-dualité elle-même n'est qu'un mot on considère qu'avec le tirer ça fait un seul mot ok vas-y moi j'ai donc ce n'est qu'un seul mot dans la conscience où effectivement on a l'impression que la non-dualité et bien quand on a été déçu par les religions déçu par toutes les méthodes de méditation etc etc à un moment donné on entend parler de la non-dualité et ça ça résonne on se dit voilà c'est quelque chose maintenant il faut que je réalise la non-dualité que je ne sois plus qu'un avec ce qui est mais en fait c'est encore une destination pour le mental la non-dualité c'est déjà ce que nous sommes c'est en fait tous ces opposés par exemple éveillés endormis hypnotisés présents joie sans objet ou souffrance etc etc tous ces opposés en fait ne sont que des apparitions dans ce que nous sommes qui est déjà non-duel dans le sens qu'il n'y a rien de séparé donc la non-dualité c'est c'est juste reconnaître ce qui est déjà là il n'y a pas besoin de de l'atteindre mais ça n'empêche pas de devoir travailler sur soi si par exemple on a une pathologie si on a besoin si on est pendu tout tout ce qui est proposé dans les voies spirituelles comme pratique n'est pas néfaste il n'y a rien à retirer il n'y a pas à supprimer ça c'est juste de constater que ces voies là ne peuvent pas nous aider à nous réaliser à nous éveiller ou à atteindre quoi que ce soit ou à être dans la non-dualité parce que nous le sommes déjà c'est déjà ce que nous sommes donc il n'y a aucune voie qui peut nous aider à devenir ce que nous sommes déjà simplement le mental peut à un moment donné arrêter de souffrir et de courir après une chimère après des histoires et tout un cinéma spirituel qu'il se qu'il se fait c'est vrai mais alors justement après il y a la compassion par dessus en plus la compassion parce que atteindre la compassion atteindre la non-dualité pour atteindre l'esprit d'éveil ça fait beaucoup en fait tu as l'impression que tu n'y arrives jamais tu vois que c'est alors je me demandais justement s'il n'y avait pas les strates par exemple entre le film qui était l'intitulé le film et tout ça et puis alors si tout d'un coup au-delà du film il y avait ça mais tant que j'étais dans le film je ne pouvais pas avoir la pure compassion la non-dualité mais qu'il fallait qu'il se passe quelque chose pour y accéder c'est comme un tremplin tu vois c'est-à-dire c'est difficile parce que les enseignements ce sont les enseignements qui sont ainsi oui beaucoup 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 d'enseignements proposent de faire quelque chose d'atteindre quelque chose voilà effectivement pour le chercheur ces objectifs semblent totalement inatteignables on pourra peut-être y accéder dans 15 000 vies et encore si on a la bénédiction du du grand maître voilà parce que c'est comme ça mais d'une certaine manière ça maintient dans une forme de le contraire d'autonomie de dépendance ça maintient dans une forme de dépendance par rapport aux croyances par rapport aux rituels par rapport aux maîtres par rapport aux livres aux écritures etc alors que si on constate qu'en fait que tout ce qui est cherché c'est déjà là effectivement tout cela ça tombe tous ces dogmes tous ces rituels toutes ces croyances n'ont plus cours mais ça veut pas dire qu'il faut les éliminer elles ont ça leur place la preuve c'est là il y a une beauté aussi en tout ça à chercher le mystère découvrir la vie atteindre quelque chose d'inatteignable c'est beau aussi donc il n'y a rien à retirer mais finalement à un moment donné le mental est fatigué de tout ça et comprend indirectement qu'il s'est épuisé pour courir après son ombre et finalement en fait découvrir que ce qu'il cherchait était au plus près de lui-même parce qu'il est cela et il n'en a jamais été séparé et que beaucoup de religions ou de croyances maintiennent un petit peu volontairement ou involontairement consciemment ou inconsciemment les disciples dans cette forme d'ignorance tout en leur promettant la vérité en leur promettant le paradis en fait ils les maintiennent sous dépendance c'est comme une forme de pouvoir alors voilà reconnaître que tout cela fait partie du jeu ça fait partie de l'illusion ça fait partie du cinéma spirituel et à un moment donné c'est juste vu et on revient à la simplicité juste ce qui est et même ces mots-là sont de trop oui je comprends est-ce que c'est dans la méditation en fait que tu te rapproches le plus de ce que tu es non parce que ce que nous sommes c'est pas que moi ou c'est nous tous ce que nous sommes n'est pas plus au moment de la méditation ou quand il y a un moment de grâce où on ressent la présence c'est beau mais on n'est pas plus à ce moment-là que quand on est en train de conduire de manière automatique complètement hypnotisé par la route et où on ne voit rien passer c'est juste que ce que nous sommes est au-delà de tous ces états que ce soit l'éveil entre guillemets la présence l'être ou l'endormi l'automatique l'hypnotisé ce sont juste des états différents qui sont tous les deux inscrits dans la même manifestation dans le même film et ce que nous sommes transcendent tous ces états mais en même temps on n'en est pas séparés mais on ne les reconnaît pas vraiment puisqu'on pose des questions tu vois on ne les reconnaît pas vraiment bien sûr il n'y a pas forcément le mental il n'y a pas forcément compris cela il n'a pas forcément entendu ou accès intellectuellement à ça mais pourtant même s'il n'a pas compris entendu ou accédé intellectuellement à ça il l'est pourtant malgré tout je prends souvent cet exemple du un exemple un petit peu absurde du poisson rouge c'est pas parce que le poisson rouge n'a pas reconnu qu'il était un poisson rouge qu'il n'est pas un poisson rouge il l'est pour autant même s'il n'a pas vu qu'il était un poisson rouge merci merci beaucoup je pense quand même qu'il y a une différence peut-être que c'est encore la dualité mais je pense quand même qu'il y a une différence entre ton état ou ce que tu as peut-être que tu as compris ce qui s'est passé dans ta vie pour le comprendre alors que moi je suis encore de l'autre côté quelque part bon même si je ne vais pas te mettre tu vois sur une chaise en haut tu vois mais malgré tout c'est comme si toi quand même il s'est passé quelque chose dans ta vie il s'est passé quelque chose oui mais là on dit ma vie ta vie et on recrée de la séparation ouais je suis d'accord écoute il faut se laisser faire je crois se laisser faire par la grâce et finalement à un moment donné il n'y a plus ça il n'y a plus ma vie ta vie il y a juste ce qui apparaît et on ne se prend plus pour le personnage qui apparaît voilà ok on verra et du coup il n'y a plus de séparation entre celui qui est soi-disant là-bas en face dans l'écran ou avec celui qui est soi-disant là ici et qui finalement n'est pas n'existe pas en tant que tel non plus parce qu'on n'a jamais vu notre propre visage ce que l'on a vu c'est juste le reflet dans le miroir ou dans l'écran on n'a jamais vu notre propre visage non on ne peut pas le voir non c'est vrai ça ce ne sont que des imaginations c'est vrai ok merci Philippe merci Bethna merci 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 bonsoir bonsoir yoann je crois que j'ai une connexion un petit peu lente donc n'hésite pas à me dire si pour l'instant ça va ok j'aimerais t'entendre j'ai entendu une affirmation qui me parle beaucoup j'aimerais t'entendre à ce sujet cette affirmation c'est qu'il n'y a personne alors tu l'as entendu où je l'ai entendu en satsangue que en fait oui je t'écoute quand on dit il n'y a personne à quoi on se réfère est ce que par exemple on commence à parler de ce personnage mental tout ce qui représente finalement l'ego que ça c'est une illusion et donc si tout ça est une illusion on peut dire il n'y a personne mais est ce que c'est une illusion pour le relatif pour la vie qui est en train de souffrir par moment qui s'identifie à un corps qui peut faire mal qui peut être donc douloureux qui peut ressentir des émotions fortes intenses qu'elle soit joyeuse ou douloureuse etc etc toutes ces choses qui apparaissent on peut dire ça apparaît au sein de la manifestation donc c'est une illusion donc il n'y a pas de personnage il n'y a personne oui on peut dire cela mais c'est à nouveau que des mots ce ne sont que des mots dire il n'y a personne ça n'a pas plus de valeur que dire il y a quelqu'un c'est juste une compréhension une intellectualisation et ça fait partie de la manifestation là où certains diront non comme Stéphane Jourdain je crois qui maintenait que je bibi il appelait même bibi est toujours là malgré ce qu'il appelait peut-être l'éveil irrévérencieux je ne me souviens plus exactement de ces termes mais je était toujours là ou comme pour Marigal par exemple où il n'y a jamais eu un quelconque soi ni moi voilà ce sont juste des des compréhensions différentes au sein à nouveau d'une même manifestation donc on peut tout dire et son contraire on peut dire qu'il y a quelqu'un on peut dire qu'il n'y a personne et les deux sont sont valables il suffit juste d'être à l'écoute de celui qui prononce ces mots-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il entend derrière cela mais finalement ça ne change rien par rapport à ce que nous sommes nous sommes ce qui transcende le fait d'avoir quelqu'un ou personne c'est au-delà de la personne ou au-delà de la vacuité c'est au-delà de tout sans en être séparé merci merci Johan Philippe bonsoir bonsoir tout le monde j'ai une question qui est en train de m'échapper faut-il courir après ? oui c'est la question aussi oui je suis parfois rappelée par ce que disent les sages c'est que quand on a la grâce d'être dans une incarnation où justement on a cette recherche qu'elle se passe par le chemin de la dévotion ou de la souffrance de la connaissance de soi on est libéré du cycle des incarnations mais cette phrase-là aussi on est bien d'accord ce sont des mots et ça fait partie du film exactement je n'ai rien à rajouter c'est exactement ça dans le film il y a celui qui cherche à ne plus se réincarner ok on peut voir un film qui a ce titre-là en finir avec la roue des naissances oui on peut croire à cela et il n'y a pas de mal à croire à ça pour celui qui qui en a besoin mais qui s'incarne qui ne veut plus s'incarner qui a besoin de ne plus s'incarner d'une certaine manière si on constate que ce que nous sommes n'a jamais été incarné quand c'est sous la forme de l'absolu non-être non-manifesté il ne s'est jamais incarné mais en même temps comme dans tous les paradoxes réunis il n'est pas séparé de la manifestation alors il est toutes les incarnations à la fois il n'y a aucune des incarnations qui ne soit pas ce que nous sommes de tous les univers donc à quelle incarnation on doit échapper si on est si on est le Bouddha on est déjà réalisé il n'y a aucune séparation donc il n'y a pas de séparation avec le Bouddha et comme le Bouddha a déjà transcendé tous ces cycles-là alors il n'y a plus besoin de le faire une deuxième fois oui pour moi c'était un peu comme une carotte tu sais je comprends je me disais voilà c'est ce qui a ce qui a aussi enclenché un désir intense et qui m'a fait rechercher aussi bien sûr et en fait oui pour découvrir mais il y a des millions de personnes qui qui courent après cette carotte et il y en a d'autres qui courent après l'illumination l'éveil la réalisation c'est la même chose finalement ah oui parce que moi les deux se sont mélangés aussi au bout d'un moment mais mais voilà ça fait aussi partie du film c'est ça que je je voulais ça fait partie du film la preuve on peut en parler et je découvre là encore le mental qui voulait avoir une réponse et puis sur laquelle il pouvait s'appuyer tu vois de se dire bon ben après on aurait fini avec les incarnations mais c'est le bien évidemment c'est le personnage c'est ça oui merci Philippe merci beaucoup et merci à tous pour votre présence on va rendre l'antenne à Jean de Vox Populi qui a voilà merci beaucoup Philippe qui nous a proposé cette séance de cinéma et merci Raphaël pour les bonbons et l'entracte je vais je vais vous retourner aussi le lien pour voir le replay merci vous allez pouvoir rester à la grande première du prochain film voilà et on continue la semaine prochaine Philippe est-ce qu'on fait vendredi parce qu'on était habituellement les vendredis oui on peut reprendre vendredi là c'était exceptionnellement pas possible effectivement on reprend les mercredi les vendredis pardon les vendredis ok voilà ben merci beaucoup bonne soirée bon après-midi si vous êtes au Québec et puis encore merci Philippe merci à tous au revoir merci à tous